Californie, le refuge des enfants transgenres. Vous pouvez vous abonner, approuver cette vidéo, la partager largement et la commenter. La Californie sera à compter de l'an prochain le refuge des enfants transgenres et de leur famille. Le projet de loi SB 107 du sénateur démocrate Scott Wiener a été promulgué par le gouverneur Gavin Newsom. Des États républicains sont conscients des maltraitances parfois irréversibles qui constituent ce que les pro-LGBT appellent les « soins d'affirmation du genre », à savoir administration d'hormones, de bloqueurs de puberté ou chirurgies comme des castrations, des hystérectomies, des mastectomies. Les conséquences de ces traitements sont graves et permanentes et les bénéfices psychiques pas nécessairement mesurables ou convaincants. Alors, ils interdisent sur leur sol de pratiquer de tels actes sur des mineurs pour les protéger. La Californie résiste à ces vilains réactionnaires. Elle a même décidé d'étendre la compétence territoriale des tribunaux ou des médecins californiens. Des médecins californiens pourront prescrire des hormones via téléconsultation à des enfants de Floride et sans l'assentiment des parents. La loi de Californie pourra invalider toute décision d'un autre État qui priverait de tutelle des parents complices d'une transition interdite par des lois locales. Ou priver de sa tutelle un parent du Texas qui s'opposerait à une transition de son enfant dont il aurait la garde. Ou encore considérerait comme nulle toute assignation émanant d'une autorité d'un autre État au sujet d'un enfant recevant ses soins d'affirmation de genre. Si c'est pour criminaliser un de ses tuteurs ou tenter d'en subtiliser la garde effective. Bref, la Californie s'arroge le droit d'imposer aux autres États de l'Union les effets de sa propre loi dictée par une idéologie LGBTQIOP+. Ces autres États sont priés de se soumettre. Quelques brefs commentaires. Il faut bien sûr souhaiter que des recours en inconstitutionnalité pulvérisent cette loi au plus vite. tant sur le fond pour protéger les enfants que pour éviter de trop démolir le lien entre une loi et un territoire. Il serait bon que le législateur, parfois, s'inspire d'un des principes essentiels de la médecine. Primum non nocere. En premier, ne pas nuire. Si les docteurs diafoirus qui n'hésitent pas à gaver des enfants de substances nocives ou à pratiquer sur eux des chirurgies invasives et irrémédiables pouvaient aussi se souvenir de cette leçon essentielle « Merci pour ces enfants ». Bien sûr, face à un enfant atteint d'une dysphorie de genre, il faut faire quelque chose. D'abord, confirmer sérieusement un diagnostic. Puis apporter à un trouble psychique confirmé un traitement psychologique. Il serait urgent que s'écroule le totalitarisme LGBT et le wokisme en général. Fort heureusement, il est assez probable que ces excités de l'intersectionnalité se neutralisent les uns les autres. Croisons les doigts pour que le match commence vite et comptons les points. C'est fini, les commentaires, partages, approbations d'un pouce vers le haut et abonnements sont les bienvenus et ils sont gratuits. Merci, à bientôt.